Jésus 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 Sous-titrage ST' 501 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 Je vous invite à renoncer Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Père très bon Sous-titrage ST' 501 Achille Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est le Christ Que vos yeux Sous-titrage ST' 501 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 Amen Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia 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 Le Seigneur Sous-titrage ST' 501 Jésus Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 C'est le Christ C'est le Christ Qui se donne Dans son église C'est sur lui Et sur lui seul Que nous devons fonder Nos façons de vivre De penser Ou d'agir Par exemple, il y a une désorientation spirituelle qui a été assez répandue dans le peuple chrétien à un moment celle qui consistait à réduire la vie chrétienne aux fameuses valeurs de l'évangile que certains revendiquaient un peu à la manière d'un mantra magique Eh bien, penser que la vie chrétienne, ce serait simplement avoir des valeurs ce serait faire de Jésus une sorte de philosophe et un philosophe parmi les autres Mais vous le savez bien, Jésus n'est pas un maître de sagesse Il est l'unique sauveur de toute l'humanité Et l'évangile n'est pas un précis de morale ou un recueil de valeurs, fût-elle chrétienne Saint Paul nous dit que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant Puissance de Dieu Être chrétien, ce n'est pas professer des valeurs mais être témoin de Jésus vivant Être chrétien, c'est suivre Jésus vivant et l'écouter lorsqu'il nous pousse à changer de vie pour marcher désormais dans la lumière et dans la vérité Frères et sœurs, nous ne suivons pas une sagesse Nous ne professons pas un programme idéologique Nous sommes disciples de Jésus vivant Et c'est lui que nous voulons aimer Et c'est lui que nous voulons faire aimer Car tout homme est destiné à rencontrer personnellement Jésus Et pourquoi pas dès ici-bas, grâce à son Église C'est pourquoi nous ne devons pas calquer nos manières de vivre, de penser ou d'agir sur celles du monde Tout simplement parce que la plupart des gens ignorent encore que Jésus les aime personnellement et qu'ils désirent vraiment entrer dans leur existence Mais comment le sauront-ils si nous, nous ne sommes pas là pour leur annoncer cette incroyable nouvelle Alors, toute la paroisse doit entendre maintenant la parole que Jésus prononce dans son Évangile Ouvre-toi ! Ouvre-toi d'abord intérieurement Ouvre-toi à la présence du Seigneur qui a promis qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde Ouvre-toi à Lui dans la prière quotidienne dans le silence de ton cœur Ouvre-toi à Lui en accomplissant fidèlement ton devoir d'État Ouvre-toi à Lui et pourquoi pas dans l'adoration eucharistique paroissiale Ouvre-toi à ton Sauveur en tenant bon dans les bonnes résolutions que tu as prises ou dans les engagements que tu as posés après le camp de cet été en Espagne Ouvre-toi à Jésus qui se tient à la porte de ton cœur et qui frappe Si tu entends sa voix et si tu lui ouvres la porte alors il entrera chez toi et il changera ta vie Ouvre-toi, dit Jésus mais ouvre-toi aussi extérieurement Ouvre-toi à tous ceux qui ne le connaissent pas encore tes amis ta famille peut-être ton entourage tes collègues Ouvre-toi en leur permettant à eux aussi de rencontrer le Seigneur vivant Ouvre-toi en n'ayant pas peur par exemple de les accompagner au parcours Alpha et de vivre avec eux cette aventure Oui Ouvre-toi chère paroisse Ouvre-toi pour recevoir en ton sein tous ceux qui n'ont pas encore la joie de reconnaître le Sauveur C'est bien à toi que Jésus demande d'être la lumière du monde C'est bien à toi qu'il demande d'aller et de transformer chaque personne en son disciple C'est bien à toi qu'il demande de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Chère paroisse en cette année pastorale qui commence sois béni par ton Seigneur et ouvre-toi à sa sainte volonté que sa grâce te donne d'être à la hauteur de la mission immense et sublime qu'il te confie puisses-tu puisses-tu être vraiment le sel de la terre et la lumière du monde de sorte que beaucoup de nos contemporains grâce à toi cette année cessent de marcher dans les ténèbres et est enfin la lumière de la vie Amen 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 Les nouveaux catéchumènes peuvent s'avancer à nouveau avec ceux qui les accompagnent Maintenant vous êtes catéchumènes à la prochaine fête de Pâques vous allez recevoir les sacrements qui feront de vous des enfants de Dieu Notre Sainte Mère et l'Église va entre temps vous partager tous ses trésors les plus précieux Tout à l'heure vous avez reçu le premier d'entre eux le signe de la croix et maintenant au nom de la Sainte Église je vais avoir la joie de vous en transmettre un autre Recevez l'Évangile de Jésus Christ le Fils de Dieu Et maintenant nous allons prier pour que le Seigneur bénisse à la suite de votre chemin pouvons nous lever nos frères et sœurs catéchumènes ont déjà fait un long parcours remercions Dieu dans sa bonté il les a conduits jusqu'à ce jour prions maintenant pour eux qu'ils aillent jusqu'au bout du chemin pour avoir part avec nous à la plénitude de la vie chrétienne au Seigneur écoute et prends pitié pour que le Père des cieux les fasse progresser de jour en jour dans la connaissance de son Christ ensemble prions pour qu'ils adhèrent véritablement et de tout leur cœur à l'entière volonté de Dieu ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour que sur leur chemin ils nous trouvent disponibles à les aider et les soutenir ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour qu'ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir un vrai désir de charité et d'union fraternelle ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour que leur cœur et le nôtre s'ouvrent de plus en plus aux besoins du monde ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour que le temps venu ils soient prêts à être baptisés afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour l'Esprit Saint pour l'Esprit Saint et plus particulièrement pour notre diocèse rassemblée à Rocamadour en cette semaine mariale pour notre paroisse qui fait aujourd'hui sa rentrée afin que par l'intercession de la Sainte Vierge nous soient envoyés de nombreuses et saintes vocations de prêtres diacres religieux et religieuses ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour notre pays qui voit se mettre en place un nouveau gouvernement afin que nos responsables politiques œuvrent sans intention partisane ni esprit de clan et soient au service du bien commun dans la paix et la justice soucieux des plus petits et des plus faibles ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour les malades et les infirmes qui souffrent dans leur corps et plus spécialement pour Elina et Naya qui ont eu un grave accident cette semaine afin qu'ils soient entourés par des frères qui les soutiennent pour ceux qui souffrent dans leur cœur afin qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime ensemble prions au Seigneur écoute et prends pitié pour notre paroisse rassemblée ce dimanche pour une nouvelle rentrée afin que nous sachions être attentifs à chacun en particulier aux plus pauvres sans juger sur les apparences et pour que tous puissent être intégrés dans nos assemblées et nos activités ensemble prions Dieu créateur de toutes choses nous te prions humblement de regarder avec amour ces catéchumènes rends-les toujours fervents dans l'esprit joyeux dans l'espérance et fidèles à te servir conduis-les au bain de la nouvelle naissance pour qu'ils puissent vivre avec tes fidèles et porter des fruits en abondance qu'ils parviennent ainsi aux biens éternels que tu as promis par Jésus le Christ notre Seigneur nous prenons page 10 page 10 dans les carnets je crois en Dieu le Père tout-puissant créateur du ciel et de la terre et en Jésus-Christ son fils unique notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit est né de la Vierge Marie a souffert sous Ponce Pilate a été crucifié et mort et a été enseveli et descendu aux enfers le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant d'où il viendra juger les vivants et les morts je crois en l'Esprit Saint à la Sainte Église catholique à la communion des saints à la rémission des péchés à la résurrection de la chair à la vie éternelle Amen C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse si vous souhaitez faire une offrande par carte signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous merci la messe en ce jour est célébrée pour Claude Guy pour Constance de Beaufort pour José et Angela Torres Martins pour André Rascol pour Yvette Rascol pour Jeannette Vabre et sa famille pour le rétablissement d'Elina et sa soeur ainsi que le rétablissement de Malo Rascol Amen. 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 Prenons à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, source de la piété véritable et de la paix, nous t'en prions, accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande. Que dans la participation fidèle au Saint-Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Prendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tous lieux. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâques, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ses noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta mort, Seigneur Jésus. Nous attendons ta mort, Seigneur Jésus. Nous partons ta mort, Seigneur Jésus. Nous partons ta mort, Seigneur Jésus. Nous partons ta mort, Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Nous partons ta mort, Seigneur Jésus. Amen. Nous partons ta mort, Seigneur Jésus. 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 Tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Page 17. Agnus Dei Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Sous-titrage MFP. C'est maintenant le temps de la communion. Nous croyons que le Christ est réellement présent dans les saines espèces. Pour communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et être en état de pouvoir communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous avancer en croisant les mains sur votre poitrine et vous serez bénis. Pour ceux qui reçoivent la communion dans la main, merci de communier immédiatement devant la personne qui vous amène la communion. Merci. 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 Page 187. Merci. 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 Prions le Seigneur. Par ta parole Seigneur et par le sacrement du ciel, tu nourris tes fidèles. et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton fils bien-aimé, lui qui vit tes règnes pour les siècles des siècles. Merci. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 25 minutes chrono. Bon, je vais essayer de faire plus court. Donc, depuis ce matin, 10 heures, nous sommes présents sur le forum des associations aux salles municipales. Donc, ce sera l'occasion, si vous passez dans l'après-midi, de faire connaissance avec toutes les activités de la paroisse et pourquoi pas d'inviter des amis que vous croiserez sur le forum à venir découvrir toutes les activités de la paroisse. A l'issue de cette messe, il y aura donc l'apéritif et la grande frite paroissiale de rentrée aux salles aux Anames. N'hésitez pas à venir. Venez comme vous êtes. On a prévu ce qu'il faut. N'hésitez pas à inviter largement. S'il y a parmi nous des nouveaux arrivants, vous êtes les bienvenus et c'est l'occasion de vous rencontrer. Donc, à l'issue de la messe, suivez le flot vers les salles paroissiales, donc derrière l'église. Voilà plein nest par là. Suivez notre curé. 16h30. Adoration suivie des vèpres solennelles à 17h30. Donc, l'adoration a repris cette semaine. Il y a encore des créneaux à combler. Écoutez bien le mercredi de 12h à 13h et de 19h à 20h et le jeudi de 9h à 10h et de 18h à 19h. L'idéal, c'est d'être deux, bien sûr, sur ces créneaux. Et il y a d'autres créneaux où il manque encore une personne. Donc, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Et si vous voulez plus de renseignements, la paroisse ou Nicole d'Argegène, qui est au fond de l'église, il me semble, voilà, qui lève la main. Vous l'avez tous vu. Non, je ne l'ai pas vu. Voilà, elle lève la main. Pour les annonces complémentaires, vendredi 13, il y a réunion à 20h45 à Ozanam pour les parents dont les enfants vont à l'aumônerie. Et enfin, le kit 4 a repris. Vous l'avez entendu la semaine dernière. Nous en reparlerons au cours de la frite. Adressez-vous à Angela qui est ici sous la chaire. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos enfants, à en parler autour de vous. Vous savez que le kit 4 est un très bel outil d'évangélisation pour permettre aux jeunes de découvrir Jésus. Voilà. Donc, n'hésitez pas à la fin de la messe à vous rapprocher d'Angela. Voilà, j'ajoute à ces nombreuses annonces qu'il y a dorénavant dans cette église, dans la chapelle de Saint François d'Assise, l'exposition, enfin une partie en tout cas de l'exposition qui a été créée par le bienheureux Carlo Acoutis sur les miracles eucharistiques qui ont lieu dans le monde. Donc là, il y a une cinquantaine de panneaux, une cinquantaine de miracles racontés sur les 240 qu'il a recensés. Alors, n'hésitez pas à prendre du temps dans l'église. C'est vraiment passionnant de voir tout ce que le Seigneur nous envoie comme signe. Maintenant, alors que nous allons recevoir la bénédiction du Seigneur, eh bien nous allons présenter pour le baptême des enfants. Donc, il va y avoir Paul, il va y avoir Faustine, il va y avoir Maya et il va y avoir Dievine. Alors, Dievine, c'est particulier parce qu'il a déjà été baptisé, mais au Sri Lanka. Donc, on va les confier et toutes leurs familles à la Vierge Marie. Excusez-moi, on me dit dans l'oreillette que la réunion de vendredi, c'est pour les parents, mais aussi pour tous les jeunes collégiens et lycéens. Donc, vendredi 13 à 20h45, 18h30 pour les jeunes. C'est la rentrée de l'hômonerie et 20h45 pour les parents. C'est bon, j'ai juste. Allez. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix et glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, avant que j'oublie, pardon, je suis le Père Guillaume. Il y a notre diacre Xavier d'Argegène, le Père Jean Malot et le Père Simon Pierre. Voilà, pour les nouveaux venus qui ne nous connaissent pas encore, on aura la joie de se faire connaissance maintenant. Page 259 Tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sang, la richesse. Pour nous, c'est la reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Par amour, ton Dieu, quand je fais vie, Fierre, j'ai béni. Le Seigneur est juste pour toi. Tu es Saint-Jean. Tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sang, la richesse. Pour nous, c'est la reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu accueilles ses rentes de l'univers. L'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit. Tu es Saint-Jean. Tu as porté celui qui porte tout. Notre Sauveur en ton sang, la richesse. Pour nous, c'est la reine de l'univers. Pour nous, c'est la reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Nous confions tout spécialement à Notre-Dame, donc le petit Paul, la petite Maya, la petite Faustine et le petit Dievin. Notre-Dame de Rocamadour. Priez pour nous. Notre-Dame des familles. Priez pour nous. Notre-Dame des vocations. Priez pour nous. Notre-Dame de la mission. Priez pour nous. Saint Joseph et tous les saints du ciel. Priez pour nous. Bon dimanche et bonne frite à toutes et à tous. Sous-titrage MFP. 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 Merci.